Bonjour et bienvenue sur ce plateau pour une émission spéciale consacrée à Amosport Business School. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Thierry Derx. Thierry Derx, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et m'expliquer un petit peu ce que vous faites ? Bien sûr. Je m'appelle Thierry Derx, je suis le directeur du sport-études de Paris, qui scolarise des enfants de la 6e à la terminale, dans différentes sections sportives, l'équitation, le golf et le tennis. Alors, sport-études, ça signifie qu'il y a à la fois du sport et des études qui sont mixées, mélangées. Comment s'organise un petit peu votre école ? Oui, les enfants ont un emploi du temps qui a été consacré spécifiquement à des sportifs, de façon à ce que les enfants puissent s'entraîner en demi-journée et étudier, de façon à être des futurs bacheliers. Alors, futurs bacheliers ou alors sportifs de haut niveau, sportifs professionnels ? Alors, notre vocation à nous est multiple. Nous consacrons énormément d'efforts pour la scolarité, de façon à ce que les enfants deviennent bacheliers. Et donc, on essaie d'assurer leur avenir professionnel, parce que le sport, aujourd'hui, quand on a 12 ans, n'est pas certain. On ne sait pas si, aujourd'hui, des enfants de 12 ans vont être champions demain, à 18 ans. Donc, on essaie de mettre en place un système qui va favoriser les deux voies, le sport et les études. Alors, justement, former des bacheliers, enfin, leur permettre d'avoir le bac, c'est là où intervient le lien avec AMOS. Quels sont les liens entre AMOS et votre sport-études de Paris ? Alors, depuis l'origine, nous sommes partenaires d'AMOS, dans deux sens. Dans le sens de notre école vers AMOS, c'est-à-dire que c'est le prolongement possible pour nos étudiants, après le bac, d'intégrer un post-bac à AMOS et de continuer leurs études, qui vont, pour certains, ne seront pas forcément définis avec leur niveau de tennis au départ. Ils peuvent avoir des embûches. Certains ne vont pas être sportifs de haut niveau, mais vont consacrer leur vie et leur passion derrière pour faire leurs études dans la deuxième partie de leur scolarité, c'est-à-dire après leur bac. Mais, bien évidemment, c'est aussi dans l'autre sens, car beaucoup de stagiaires viennent nous rejoindre, des jeunes étudiants qui sont à AMOS et qui viennent nous aider au projet, sur l'encadrement des enfants multiples. Nous avons aussi un internat. Donc, bien évidemment, on a aussi une gestion des enfants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 10 mois sur 12 dans l'année. C'est-à-dire que vous embauchez des diplômés d'AMOS ou qui sont en cours d'études ? Le meilleur exemple, nous avons recruté la première année, il y a 7 ans de cela, Peggy Guchet, qui a été stagiaire chez nous pendant un an. Nous l'avions choisi car elle avait été majeure de la promotion d'AMOS. Et après cette année, nous lui avons proposé un poste de responsable au sein du Sport études de Paris. Et sa collaboration a été même plus loin puisqu'elle a ouvert une structure à l'intérieur de notre section. Et elle a ouvert toute une structure concédée aux multi-activités, c'est-à-dire des arts martiaux, la danse. Et donc, elle a ouvert tout un pôle qu'elle gère et donc elle a créé en plus son entreprise. C'est une jeune chef d'entreprise, à maintenant 31 ans, elle gère son entreprise depuis 6 ans. Ce qui veut dire que la formation dispensée par AMOS correspond exactement aux attentes que vous avez pour embaucher des jeunes liés au marketing du sport, au business du sport ? Totalement, parce que la formation qu'ils vont suivre à AMOS va nous permettre tout de suite d'avoir des gens opérationnels au sein de notre école. Et puis, nos postes sont multiples puisqu'on nous avons différentes voies qui leur sont ouvertes. Bien sûr, l'encadrement des jeunes. Bien évidemment aussi la communication que nous avons à faire, nous, auprès de notre école. Donc, les étudiants d'AMOS, souvent, sont formés pour cela. Et donc, ils peuvent communiquer, ils connaissent les outils, aujourd'hui, de communication qui sont très importants. Bien sûr, avec Internet, ils sont formés pour ça. Et donc, tout de suite, ils sont opérationnels. Et ça nous permet d'avoir. C'est un plus très important. Alors, justement, un conseil pour tous les amossiens qui aimeraient rejoindre, en tant que professionnels, votre école. – Les conseils qu'on peut donner aux étudiants d'AMOS, c'est de bien suivre toute l'ouverture qu'ils auraient proposées. Parce que je pense que quand on est étudiant, on n'a pas de recul par rapport aux études qu'on suit. Et tout a bien été pensé. Et on est vraiment… Nos besoins collent avec la formation qu'ils ont. Donc, un enfant qui suit de la formation, par exemple, au niveau de la communication, il ne peut pas se rendre compte, quand il va avoir 18 ans, tout ce qui va pouvoir avoir comme débouché dans les entreprises. On a besoin aujourd'hui des gens qui sont connaisseurs du sport et qui sont techniciens du sport. À côté de ça, on a besoin de managers. On a besoin de cadres dans nos entreprises, puisque nous avons différentes voies. On a la voie, par exemple, de l'équitation, du golf et du tennis. Et dans ces différents domaines, on a besoin de cadres. On a des projets aussi d'enfants de haut niveau qu'il faut suivre. On a besoin aussi de trouver des sponsors sur certains enfants. On a prochainement la numéro mondial de tennis qui vient nous rejoindre, qui va être d'ailleurs partenaire avec notre école et avec Amos. Ce sont des enfants qui vont voyager dans le monde. Ils ont besoin d'avoir un cadre autour d'eux. Et donc, voilà, les étudiants vont se ravir dans ce projet. Alors, être ouvert à tous les métiers liés au sport, c'est le conseil que vous donnez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Thierry Derx, à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada